bonjour tout le monde ou bonsoir plutôt d'ailleurs alors j'espère que vous allez tous passer un bon week-end pascal on va monter ensemble le prochain custom level 1 du shop destiné au shop donc ce sera un format 4-3 voilà avec la culasse donc type 901 s très joli et un modèle silver à peine 50 grammes sur donc un nike apa marui noir standard donc avec une frame 3,9 pouces avec le petit rail tactique marui on verra le reste des pièces au fur et à mesure du montage donc on va déjà alors j'ai déjà monté le nozzle encore donc nozzle edge longue version le custom sera préparé pour du hpa donc longue version c'est à dire que le nozzle va se stopper à mi course du piston du bbh longue version c'est parce qu'il a une patte un peu plus longue que le nozzle standard sur son sur son côté qui va taper dans le bbh qui va faire en sorte qu'il s'arrête à la moitié de sa course va permettre d'avoir une plus grande distance entre la tête d'engagement de la bille qu'il y a sur le nozzle et la bille qu'avec un nozzle standard et ce qui permettra de raccourcir la distance du cycle un maximum avec un maximum de buffer voilà je sais pas si j'ai été clair voilà notre longue version c'est ici alors le grip on est sur le grip marui standard trigger marui on est sur un custom level 1 je répète donc toute la frame est d'origine marui donc ça c'est le trigger d'un 4-3 dual tone toutes les pièces sont neuves c'est des pièces juste que l'éjecteur de chargeur c'est celui du marui 5-1 noir voilà les pièces marui là c'est des pièces que j'utilise pas quand je monte de custom level 2 je stocke je stocke je stocke et du coup il me reste pour faire des pièces comme le mélange de trigger par exemple qui vient à 4-3 dual tone et pas du 5-1 noir standard donc la frame il connecteur marui donc là on sera sur du 3 ton majeur alors de deux tons majeurs noir et silver et puis quelques petites touches gold j'ai envie de tester notamment le marteau voilà donc une pièce marui que j'avais pas utilisé encore d'un gold match un marteau qui est neuf un marteau marui je ressors du verrou percteur il est là le verrou percteur désolé pour les petites tonalités messenger c'est d'être des clients ou un poteau notamment j'étais en train de discuter avec le poteau 6p ou juste avant de savoir si on rajoutait d'autres angles de vue sur les vidéos que l'on fait pas que vous voyez tout le temps ce même plan de vue j'avoue que je suis pas du tout un spécialiste de ça donc pour le moment ça va être comme ça et puis si ça prend si les gens suivent de plus en plus sur youtube ce que je fais notamment sur tous ceux qui me suivent sur facebook j'ai pas l'intention de devenir youtubeur et surtout rapatrié les principaux followers poteaux et clients que j'avais sur facebook sur youtube et je vais plus passer par youtube maintenant que par facebook voilà donc la frame je suis désolé je suis un petit peu malade j'ai une débouchée ça s'entend quand je parle voilà donc la frame est remontée on est full origine marui les petites vis de grip qui sont gold aussi de toute façon peut-être qu'il y en a qui ont déjà remarqué je fais des custom pour le shop je les mets je les mets à la vente s'ils plaisent pas si je vois que ça plaît pas je récupère je redémonte je propose autre chose jusqu'à ce que ça plaise donc ça sera un décès celui-là on verra bien si ça plaît ou pas le Searspring on est sur du marui je pense que ça peut être sympa moi la sécurité de grip on est sur une marui également c'est du 5-1 standard le hammer housing avec son ressort de marteau marui je rappelle qu'on est sur du level 1 évolutif bien sûr complètement évolutif le safety spring plugger on est donc sur le marui aussi les sécurités de pouces on est sur celle du gold match aussi voilà donc une petite touche gold qui sont très jolies les sécurités de pouces du gold match c'est les mêmes que le dual tone en fait qu'à trois dual tone qui ont été teintées en gold elles sont bien différentes d'un 5-1 noir standard chez marui je trouve qu'elles sont plus jolies voilà la frame est remontée quelques petites touches de gold à l'arrière ici on a le triangle magique petit trigger modèle alors c'est une copie des long curves infinity puzzle de chez airsoft master pièce et le petit rail tactique on va passer à la culasse donc la culasse voilà 901 s silver de chez dr black une cinquantaine de grammes avec le plug mire arrière on lui met une dr black à fibre optique noire dbh on est donc sur un edge low blow back silver de chez ben de chez edge pardon voilà en aluminium usiné toujours bien lubrifié le joint torique ici voilà le nozzle on l'a monté ensemble là on est sur le edge donc longue version en force et pour du hpa voilà donc ici en fait quand le nozzle quand l'ensemble est monté cette partie bleue là va taper ici contre ici on est dans la frame en fait autour va taper sur la frame et va s'arrêter ici à mille distance du pistolet sur le standard on n'a pas cette longue partie là ça s'arrête ici ça peut sortir beaucoup beaucoup plus loin un genre comme ça quoi ressort de nozzle on est sur un renforcé je sais plus si c'est le 120 dr black ou 140 ip mais vu comme il est rentré facilement je pense pour le 140 ip honnêtement les deux fonds me font très bien le taf je sais plus On a un très bon cycle du nozzle et là on voit bien qu'il s'arrête à mi-distance du piston. Voilà ce que je vous expliquais, la pâte bleue ici qui vient taper ici contre le cadre de la culasse et qui arrête le nozzle. On va lui mettre une petite vis silver, comme ça on va rester au niveau des détails dans du biton. On va pas trop la serrer pour le moment, ça passe toujours. Alors canon interne, donc on est sur du Dr Black 97 mm, 601 en aluminium, bloc hop-up TTI Airsoft. Donc ça j'ai fait une review de présentation, bientôt je ferai une review on va dire de retour un peu d'expérience de mes clients et puis de ce que moi j'en ai testé. Après je crois que maintenant ça va, après maintenant environ deux mois que je les vends je crois à peu près. Donc voilà bientôt je ferai une petite revue sur le bloc hop-up qui est très très efficace, j'ai que des retours positifs. Franchement, c'est vraiment quelque chose de très très bien ça. Voilà donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la présentation du bloc hop-up TTI, vous en saurez plus et bientôt une nouvelle vidéo dessus. avec un petit retour d'expérience. Le canon externe donc silver en aluminium usiné modèle EXE1, voilà on voit beaucoup beaucoup de dimning. Donc j'avais envie de mettre un EXE qui en plus va très très bien avec la 901S je trouve. Silver, très joli aussi, pas de vis 11 mm pour un traceur aussi. Le nom externe, alors on va dire sans recul mais il y a un tout petit peu de recul, on va dire 1 mm. Alors ce qu'on va prendre là c'est juste un pied comme ça, on va ajuster le bloc hop-up sur la frame. Alors on voit qu'il y a énormément de jeu. Donc on va essayer de rattraper ce jeu. Jusqu'à ce que le bloc hop-up soit bien calé. Jusqu'à ce que le slide ait bon mouvement sur le canon externe. C'est à dire qu'on ne va pas bloquer trop fort le bloc hop-up. Il ne faut pas que ce dernier remonte et qu'il entraîne le canon externe avec lui. Ceux qui verront la vidéo du custom level 1 précédent là sur YouTube comprendront de quoi je parle. On va lui laisser le micro-jeu qu'on corrigera par la suite si nécessaire. On va mettre la culasse en place. Tige guide, on est sur une tige guide MARUI 4-3, une partie. On va lui mettre les 8 buffers GLB. Ce qui nous fait 2,1 cm de buffers. On est sur un ressort des culasses renforcés. On voit le petit bloc hop-up GOLD. Il faut encore une petite touche de GOLD. Là, ça rentre bien. Et puis là, ça revient bien. Je n'ai pas l'impression que ça freine sur le canon externe. On va lui mettre un petit peu d'huile. Si il l'a mis en avant, ça sera la MARUI. Je la fixerai un petit peu plus tard. Je la fixerai un petit peu plus tard. Je vais mettre un petit peu plus tard. Et puis, on va mettre un petit peu plus tard. je trouve que c'est pas dégueu quand même c'est pas mal sympa j'avais peur que le gold des notes mais j'aime bien j'aime plutôt pas mal je trouve c'est sympa on va faire un petit test je sais pas si le chrony va marcher sans la lumière du jour donc là on est à 110p ici 110p ici à peu près tout petit peu moins de la 025 les premières ne sont pas traçantes est-ce que ça marche 1 034 joules 0 994 1 0 2 0 996 0 992 0 995 0 995 1 1 0 0 3 1 0 16 voilà donc sur dix coups on a une moyenne de 295 fps à la 0 25 à 110 105 110p ici on est en dessous des un joule un max ne pas dépasser pour le speed soft donc on est largement bon pas de problème si on voit bien voilà on est en fin de chargeur bon bah écoutez ça marche plutôt bien petit level 1 bien sympa le trigger est bien souple c'est du marouis c'est quand même assez c'est bien jouable ça revient bien c'est pas trop dur ça n'accroche pas je vais coller la myre on peut aussi spéo on va traiter la vidéo et il devrait être sur le shop dispo d'ici demain ou après demain voilà je vous remercie tous d'avoir suivi live et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine allez ciao ciao les gars